L'aéroport, c'est vraiment la première étape du voyage. On met le pas dans le voyage. Je m'appelle Sandrine Mercier. J'ai été journaliste pendant 15 ans sur France Inter. Et depuis 10 ans, on a créé un magazine de voyage qui s'appelle AR Magazine Voyageurs avec Michel Fonovic. Je peux dire que le voyage m'a sauvé la vie parce que jusqu'à 18 ans, je vivais dans les montagnes et je n'étais pas faite pour ça. Je m'ennuyais. J'ai décidé de tout plaquer pour partir un an, voyager autour du monde. Et c'est là vraiment où je me suis révélée. Et c'est à la suite de ce voyage que j'ai décidé d'être reporter, d'aller voir, d'aller écouter les gens et de rapporter leurs paroles. Et c'est ça qui m'a animée après toute ma vie. Pourquoi créer un magazine de voyage en ce moment ? C'est vrai que l'idée paraissait farfelue quand on s'est lancé il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai toujours travaillé dans le voyage, aussi bien à France Inter. Et l'idée de créer un magazine, c'était vraiment de vouloir être son propre patron, de créer sa propre ligne éditoriale. Donc on ne trouvait rien qui nous plaisait. Vraiment, on était des grands voyageurs, mais on ne trouvait rien qui nous plaisait. Donc on a créé quelque chose qui nous ressemble, avec une belle plume, avec des reportages, avec de belles photos, des beaux regards d'auteur. Et aussi une idée d'aller dans les endroits qui ne sont pas forcément couverts par ailleurs. On n'est vraiment pas dans le tourisme de masse. Je dirais que c'est vraiment pour aller chercher des petites pépites. On voulait que ce soit un magazine beau et drôle aussi. Donc beau avec une maquette aérée, avec des beaux regards de photographe qui ont une vraie tonalité, une vraie plume aussi. On n'est pas le petit futé, on n'est pas dans ce genre de voyage, même des images d'épinales, des images qu'on voit partout. Il y a vraiment un vrai regard. Comment les gens ont envie de voyager ? Et depuis ce qui nous est arrivé, il y a quand même eu un recentrage aussi sur la France. Il y a eu un recentrage aussi sur un tourisme plus durable, plus responsable. Donc on a effectivement dans nos nouvelles formules, on a mis en avant aussi plus de manières de voyager non motorisées en utilisant ses pieds, son vélo. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des nouvelles tendances. Donc on a développé des lignes éditoriales qui vont dans ce sens. Et on a aussi innové, puisqu'on a lancé une chaîne de podcast, puisque ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Et donc on a aller-retour, qui est la bande-son du magazine AR. Et ça permet aussi d'attraper un public plus jeune, ultra connecté. L'aéroport, c'est vraiment la première étape du voyage. On met le pas dans le voyage. C'est vraiment un sas. On est entre deux. On n'est pas encore partis, mais on n'est plus chez nous. Et c'est vraiment le lieu où je commence à prendre mon temps. Je suis vraiment en mode, ça y est, je suis arrivée. Il y a une sorte de détente qui se produit. Les espaces sont grands, sont aérés. Je prends le temps de lire, de flâner. Et c'est un endroit aussi où je rêve. Je suis quelque part un peu déjà là où je m'en vais.